Bonjour à tous et à toutes, c'est Liquidosod666 pour l'épisode 7 de Metal Gear Solid 2 HD Edition, bien entendu. Donc on va avancer, il va y avoir pas mal de cinématiques, c'est un peu l'épisode des tests. Non, je vous ai suivi pourquoi. Pour deux choses, j'ai trouvé un moyen d'avoir le son du jeu dans mon micro, tout en pouvant enregistrer ma voix, ce qui n'était pas le cas avant, j'ai dû acheter une rallonge d'une prise jack et puis voilà. C'était tout simple, mais il suffisait d'y penser, il fallait avoir cette rallonge. Et autre chose, je remercie Amazon qui m'a livré, en fait j'avais fait deux commandes Amazon, une commande avec des jeux dont je ferai certainement une vidéo de chaque, je ne dis pas encore lesquelles, d'ici quelques jours ou semaines. On va éviter de toucher ça. Qu'est-ce qu'il me fait lui ? Allez, je l'ai touché avec le bout du pied là, c'est bon. Donc il y a une commande avec des jeux et une autre commande avec un speeder HDMI. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est quelque chose qui, sauf que ça c'est la bonne direction, c'est quelque chose qui permet d'envoyer deux signales HDMI en même temps. Enfin, je ne sais pas comment dire, en fait, on a... Oh, mais c'est pas possible. On a un signal entré. Voilà, on a un signal entré et on peut envoyer deux après signal de sortie. Et ça permet, en fait, de contourner les protections HDCP que l'on a sur la PlayStation 3 et la PlayStation 4. Et donc, c'est pour ça que là, vous, vous ne voyez pas la différence. Mais moi, je peux vous garantir qu'elle est visible. Voilà, il y a une différence vraiment visible entre la qualité de la vidéo avant que j'ai ce speeder et maintenant. Avant, c'était en fait le Elgato qui transformait le signal... Qui transformait un signal analogique par le composante. Donc, c'était un signal composante. Mais en tout cas, pour la qualité de moi, c'est beaucoup plus agréable. Elle a assez fait pipi dessus. Ah non, je vais pouvoir enregistrer le PlayCard aussi pour ceux qui... Là, je vais pouvoir enregistrer. Vous avez des nanos ? Qu'est-ce ? Eh bien, vous l'avez ? Je l'avez. Tout le monde dans ce projet a... Ok, bon, essayons. Si on pouvait arrêter de tricher avec la réalité en faisant des contacts codec, ça serait bien. Tu peux m'entendre maintenant ? La communication nanos ? C'est vrai, j'ai des nanos aussi. Alors, tu n'es pas l'un d'eux. C'est ce que j'ai essayé de te dire. Et tu viens pour me sauver ? En fait, j'ai besoin de votre aide pour arrêter l'Arsenal. Je comprends que tu es le seul qui peut le faire. Et qui t'a dit ça ? Le Président. C'est vraiment ? Je dois venir avec moi pour Shell 1. Ton frère est attendu là-bas. Mon frère ? Allez, nous devons marcher. Ce endroit sera plus tard. De se caler en fait les deux sons plus ou moins au montage. Maintenant, ça va être un peu le bordel. Il va y avoir un décalage entre ce que je dis et ce qu'il se passe à l'écran. Voilà. Mais bon, c'est le cas de beaucoup de Youtubers. Il n'y en a aucun qui s'emmerde avec ça. Je ne peux pas... Je ne peux pas couper. Je ne peux pas couper. Tu l'as aimé. Comment tu sais ? Ton frère m'a dit. Il est vraiment ici ? C'est vrai. Il est ici pour te sauver. Je ne crois pas. Il n'aurait jamais de venir pour moi. Et je te dis, il est ici. Il est ici. Il est ici. Il est vraiment ici ? Non. Il m'a abandonné. Ma mère... Quand nous l'avions le plus besoin. Quand mon père mourait, tout ce qu'il pouvait penser était lui-même. Emma, nous pouvons passer tout ça plus tard. Mais au premier temps, nous devons sortir de là. Non ! Je n'ai pas l'eau. C'est sans doute. Je ne peux pas couper. Je ne peux pas couper. Tu peux le faire. Merci beaucoup. Je ne peux pas couper. Tu sais que tu peux couper. Je ne peux pas couper dans l'eau. L'eau... Il n'y a pas de bleu. L'eau... Il m'a... Il ne m'a pas... Il ne m'a pas... Ok. Alors, ferme tes yeux. Je te guide. J'ai... J'ai... J'ai injecté avec quelque chose. Mes pieds... J'ai eu de problème de les bouger. Ecoute Emma. Juste t'attends. Je vais faire le mieux. C'est encore plus chiant que Ashley dans R4. Et tout ce que je dois faire, c'est attirer mon sang. C'est vrai. Combien ? Juste un petit temps. Est-ce sûr ? C'est sûr que je suis sûr. C'est comme ça que je suis là. Je ne pense pas que je peux le faire. Je ne suis pas bonne à attirer mon sang. Ecoute Emma. C'est à côté. Donne-moi un signal si tu penses que tu es sans respirer. Qu'est-ce que tu vas faire alors ? Je vais couper plus vite. Je vais couper plus vite. Une, deux, trois. Je vais couper mes yeux. Bon moi c'est pour que je puisse me caler. C'est son frère. En tout cas, ils me trouvent. Je vois. Ok, allons-y. Je sens le ventilateur de la PS3 qui accélère au fur et à mesure. Tant qu'il ne passe pas en mode... Mais bon, vu ce qu'il y a derrière, à mon avis, il va vite passer comme ça. Les aérations sont un peu bouchées. Alors... Ça, ça va, c'est la même nage que Raiden. Surtout que bon, j'ai enlevé quelques mines sur mon passage. Mais ce qui est chiant, c'est à partir de ce moment-là... Non, moi qui ai une cinématique là pour nous expliquer. Voilà, il faut qu'on appuie sur triangle et on lui tient la main. Parce que ma dame ne sait pas marcher. Et... C'est le truc le plus chiant qu'on ait jamais créé dans un jeu vidéo. Même si le jeu est génial. Ceci est une idée de merde. C'est un bien. C'est pas, c'est plus fou pendant que j'étais avec toi. Affaire un peu sûr ! C'est pas ça en vrai, c'est avec la Virginie. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. D'où que mon frère est allé, je m'en souviens. Mon frère n'avait pas de amis amis. Donc il m'en souviens de moi. On a tous l'aimédiés tellement. Tant que nous étions de prétendants. Rétendants? Oui, nous étions de jouer à la maison. Mon frère était le mariage, et je m'étais le plus. Mais c'était toujours un peu de mal. Nous étions seulement des enfants. Tu sais ce que je veux dire. J'ai jamais eu une famille. Mais je pense que je ne sais pas. Que je veux comprendre ce... Il manque des mots. Ce que tu dis... Mais c'est pas grave. On n'en veut pas la traduction française. Rydon, quel est votre statut? Colonel? J'ai l'Emma Emmerich ici. Nous avons réussi à éviter la démonstration. C'est bon, c'est les derniers jours. Encore une semaine avant qu'ils reviennent. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Encore une fois qu'ils reviennent. C'est bon. Nous avons infiltré la salle de l'esprit. Quelle est votre situation? Emma est en sécurité. Nous sommes en route. Ah. Bon travail. Shell One est déserté. Il semble que tout le monde est en train d'Arsenal. J'ai regardé le système. Mais il n'y a rien que je peux faire. EE est notre seule espèce. C'est bon. Je l'envoie alors. Huh? EE? Qu'est-ce que... Je vais utiliser mon codec comme un relé. Ah. Ahem. Ici elle est. Oh. 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 C'est toi? Oh. EE? Oh. 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 Ouh. Oh. 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 Tu sais ce que c'est ? Nous n'avons pas de temps pour ça. Ryden, donnez-vous à l'intérieur. Je... 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 Je sais pas si j'ai déjà dit dans la vidéo mais... En ce moment... Je vais aller là avec Emma. La plupart des ennemis sont à l'Arsenal. Mais je suggère que vous devez être attention. Faites sûrement qu'Emma arrive à l'autre côté. Ryden, aidez-vous à ma soeur. Ne vous inquiétez pas. Je l'ai là. Désolé pour la petite coupure. J'ai eu quelqu'un qui m'a interrompu. Normalement au montage ça se verra pas trop. Mais voilà, ça a coupé. Donc on est reparti. Je crois que j'étais déjà allé là pour voir que... Et c'est ouf mais... Le jeu est beaucoup plus beau depuis que j'ai... Passé avec le Splitter quoi. Et je dis pas ça parce que... Bah... Je dis pas ça pour vous faire style. Il y a vraiment un intérêt à voir un Splitter HDMI. Mais c'est genre j'ai vraiment l'impression que le jeu est plus beau quoi. Donc bon. Tant mieux venirez-vous. Tant mieux. On a fait le ménage là avec la personne qui est venue. C'est... Je reconnais plus mon... Mon... Mon studio. Emma. Snake et Hal sont attendu pour nous dans le bureau d'un computer. J'ai ce disque que le Président m'a donné. Ce disque doit s'occuper un virus qui peut corruptrer le système de gare de l'arbre. Et tu nages avec un CD. Quoi que tu me diras un CD. Quoi ? Pourquoi le Président te l'a donné ? Qu'est-ce qui a passé à ce que le Président ? Quoi que si il y a deux ou trois CD dont je ne servirai plus. Au cas où. Mais c'est vrai que j'ai jamais pensé si on mouille un CD est-ce qu'il marche après ? Quoi ? Quoi ? Tu en as fait un virus qui ne marche plus ? Ce n'est vraiment pas un virus. C'est plus comme un clou de gare. C'est en fait un programme d'affectation autonome qui est créé pour invader le Cérébrum G.W. et rendent ses connexions de nerve. Tu sais ce que c'est G.W. ? C'est bien sûr. Je l'ai créé. Hein ? Tu as semblées surprenées. Ah, bien... C'est un cat qui a la taille ? Je suis désolé. Je... C'est pas les Patriots. J'ai jamais entendu parler de eux ? Oui. Mais je sais seulement ce que j'ai dit. Tu peux me dire ce que tu sais ? Ah, bien sûr. Mais c'est difficile de mettre dans les mots. C'est vrai. C'est vrai. C'est encore du blabla. C'est vrai du blabla. Ah, vous avez vu ? Oh, ta gueule. Oui, c'est clair. Le Président a dit que l'Arsenal Gear était le clé des Patriots pour la Supremacy. C'est une bonne description qu'une autre. Qu'est-ce que c'est ? C'est un système de processing data capable de contrôler les informations sur une scèche globale. Un système de processing data ? C'est vrai. Le système est un dispositif social pour maintenir les Patriots' contrôle. Tu m'a perdu. C'est vrai. 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 C'est vrai ? Bien. C'est vrai. C'est parti pour les autres événements. Mais avec leur système de processing data existent, ils ne sont pas plus capable de contrôler le flux de information généré sur le niveau individuel. Avec le système nouveau créé, ils peuvent complètement réguler la information digitale. La information de haut niveau peut être categorifiée dans des stages, selon les niveaux de garantie, et les délits comme nécessaire, sans être vu par le public. En délits cette information, les patriotes peuvent changer le cours de l'histoire comme ils le voient. Quelqu'un est obligé de s'arrêter. Non. La capacité de mémoire, pas à mentionner la vie de l'événement des individuels, est extrêmement limitée. De l'autre côté, la information digitale durera quasiment longtemps. Elle ne détériore. Donc ? Le alphabet. 26 lettres, c'est vrai ? Peut-être que 30 lettres. Que si les 4 lettres délits étaient contrôlés par un programme ? Impossible. Ce n'est pas. En fait, quelque chose de similaire est déjà en place. Tu sais combien de genènes existent dans un individu ? En plus, 30 000 à 40 000 ? C'est vrai. C'est ce qui a été annoncé au début du siècle. Mais il y a 100 000, selon la théorie original qui s'advancée par la communauté scientifique. La information concernant les restes 60 000 ont été supprées par les patriotes. Non. C'est quoi ? Comment sais-tu ? Tu sais quoi que un genènes se trouve ? Tu les comptes de toi-même ? Il y a des études Les études. Bien sûr ! Et leurs reports ont déjà été subtilement éclatées. Ils commencent à croire les reports docteurs. GW est un système qui permet aux patriotes de décider ce sera récordé dans la histoire de demain. Ce qui est en train de parler est un système grand de censure pour délager informe qui peut être incontréniente aux patriotes. Exactement. L'actuel, le corps physique pour affronter le travail G.W. est installé dans l'Arsenal. C'est le seul système dans le monde avec une AI optique qui a une capacité de processing de 980 trillions de hammers. C'est un spécialiste spécialiste en AI et logique complexe qui a joué un rôle important dans votre association avec le projet Metal Gear. Ce n'est pas la seule raison. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que je pense qu'il y a beaucoup d'autres raisons. Oui, il y a. Je comprends. Est-ce que tu ? Donc l'Arsenal Gear était en fait pour protéger le système G.W. n'est-ce pas ? Oui. C'est armé avec tout, including les armes nucléaires et est complètement équipé avec les countermeurs cyber-terroristes. Physiquement et logiquement, c'est l'ultime pour les G.W. Est-ce que l'AI est capable de contrôler tout ? Non. G.W. est seulement pour décider quelles données sont mises ou déléguées. L'actuale subsystème pour exécuter le travail existe dans notre structure sociale. Qu'est-ce ? Elle m'a larguée quand je suis... vous vous souvenez de la panique qui a touché la industrie avant de fin du siècle ? Tu veux dire le problème Y2K ? C'est vrai. Si vous vous souvenez, notre gouvernement fournit le monde avec un programme d'interne à toute capacité. Le programme est distribué à toutes les organisations et toutes principales dans le monde. En addition, le même programme est inclus dans une application pour la distribution entre les publics. Je me souviens. Le Y2K contient un programme créé par les patriots. Oui. Et tout est cool. C'est un programme qui contient le même programme. Impossible. Est-ce que vous savez comment un computer fonctionne ? Est-ce que vous savez les principaux principaux de la façon dont les données sont interagés ? N'importe qui, mais il y a un système en place. Et il va s'activé. C'est pourquoi Solidus souhaite tout circuit électrique dans Manhattan avec un bruit nucléaire ? Probable. Mais le système n'est pas vraiment complet. Qu'est-ce ? Il a toujours les facteurs pour les situations J'ai entendu qu'ils préveniment dans les prochaines jours pour offrir des data complexes pour GW pour étudier. Et tout de suite ça se passe. Emma, ce n'est pas votre faute. Si ce n'était pas pour les terroristes... Oui. Parle français, trop du cul ! C'est pas le chien. Bien. Vous savez que dans les années les minéraux ont pris des des déchets pour détecter gaz toxiques ? C'est ce qu'il est pour ? Non. Je n'ai vraiment besoin de quelqu'un de parler. C'est bon. Je pense que nous devons aller nous devons un peu plus que nous avons à la dernière fois. Je le donnerai mon meilleur. Qu'est-ce que tu fais, ne ouvre tes yeux. c'est bon ? On peut y aller là ? C'est bon ? On peut y aller là ? Hum hum. Oh, je suis beaucoup plus cute. Ok, allons-y. N'ouvre pas les yeux, on est juste à côté de notre ami Steelman. Putain, franchement, la direction inversée sur le haut et le bas... Non, elle est pas inversée en fait. Justement, j'aurais envie qu'elle soit inversée, mais elle ne l'est pas. C'est ça. C'est ça le piège. Donc là, il y a toujours Eva. Attendez. Non, non, j'ai pas rêvé. Eva, donc en avant-première dans MGS. Et là... Comment... Tous ceux qui ont une copine phobique des araignées ont déjà vécu cette séquence-là. Tiens, et si on allait là ? Je ne peux pas entendre les bugs. Je ne vais pas bouger. En même temps, pour une informaticienne qui ne supporte pas les bugs... C'était la blague du jour ! Car oui, insectes en anglais, c'est bug, pour ceux qui ne le sauraient pas. Ah oui, je voulais dire... Tout à l'heure. Vous avez vu que... Grune Zero ne fera que... Euh... Deux heures. Pour le finir en ligne droite. Alors bon, forcément... Dans le let's play, ça risque de durer ce temps-là en fait. Euh... Mais je ferai les quatre secondaires. Si ça dure vraiment que deux heures, ne vous inquiétez pas, je ferai les quatre secondaires. Sur le coup, quand même, j'ai trouvé... Un peu déçu, là. Hein ? Surtout que je vais acheter la version... 300... Euh... PS4, donc... Je vais dire... 360... Non. Non, non, non. Pas la version 360. Mais donc ouais, je vais acheter la version PS4, donc elle coûte 10 euros de plus. Donc bon, euh... La sentue qui se glisse dans ton cul, la quenelle, quoi. Ok, bah autant mourir tout de suite. Non, on va essayer de survivre un petit peu, quand même. On va faire la survie à la bourrin. Non, non, y a pas de silencieux là-dessus. Là, y a un silencieux. Là, vous vous rendez pas compte à quel point c'est difficile d'appuyer. Ah oui, je l'avais juste endormi. Parfait. Il y a personne ou quoi ? mais ouais non ça va moi franchement en 2h je suis vraiment pas déçu donc enfin je suis déçu parce que c'est que la quête principale mais après il y aura des quêtes secondaires il y aura la quête du DLC sur PS4 qui risque d'être assez marrant donc bon je sais pas d'où il sort lui il était pas sur le radar tout à l'heure on est d'accord mais bon mais ouais il y aura les quêtes secondaires ça va être rigolo ah oui il y a le type qui arrive dans le dos à ce moment là tu te dis mais pourquoi faut juste pas qu'il repère le type qui dorme parfait ah l'autre type s'est fait repérer le mec a sorti ses jumelles quand même pour me voir il s'est dit il y a un truc dans le fond il a sorti ses jumelles dans un couloir hein ah je suis diabolique j'ai pas de soin là il a vu qui merde Emma Emma pauvre con viens là aïe ahah ouh 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 c'est mon rire diabolique Emma fais gaffe où tu vas il y a une mine il réveille les mecs au cas où t'es C'est con parce que je sais qu'ils vont venir à l'infini Mais je trouve ça trop rigolo en fait Ah mais il y a déjà des gens là Attendez En fait je crois qu'il y a le type là qui me Bon c'était rigolo mais c'était le bordel Ah il y avait un autre type là-bas Ah mais ça doit être un type qui s'était réveillé Non, Raiden, Raiden Bref, c'est rigolo Les clémoires on s'en sert jamais Elles servent à rien dans ce jeu Mais quand on s'en sert c'est rigolo C'est déjà ça me diriez vous Et oui J'ai touché le petit pixel qui dépassait Et ça marche Parce que dans le jeu les fléchettes ont une précision Assez exceptionnelle Alors aujourd'hui Enfin pour vous hier Parce que je pense que je vais quand même réussir à vous envoyer cette vidéo pour le mardi Il y a eu la vidéo d'Exerve sur Dark Souls 2 Que je vous conseille d'aller voir Ça donne grave grave envie Voilà je lui fais de la petite pub Je lui dois rien Sauf d'excellents moments Mais bon voilà Il mérite Ses 16 000 abonnés là Quand je l'ai découvert Et même ça c'est quand même ouf Il fait partie des gens Quand je l'ai découvert J'avais plus d'abonnés que lui quoi Et maintenant En quoi En un an et demi Il en a chopé 16 000 à peu près C'est quand même assez ouf Mais bon c'est ça Quand on a un concept Contrairement à moi Qui n'est pas de concept Moi mon concept c'est juste de me faire plaisir En vous proposant des vidéos Voilà lui il a vraiment Enfin voilà Il fait des vidéos utiles d'ailleurs C'est grâce à l'utilité de ses vidéos Qu'il a pu Qu'il peut par exemple les monétiser Sans avoir de Maintenant je crois qu'il a un partenariat Mais à une époque Il n'avait pas de partenariat Il pouvait monétiser ses vidéos Parce qu'il y a une loi Qui autorise La monétisation des vidéos Si ceux-ci sont un but pédagogique Et comme c'était le cas Attendez que ce sont des guides Bah il pouvait monétiser ses vidéos Enfin je crois que c'est pour ça Mais je crois qu'il verra cette vidéo Donc Mais s'il la voit Et qu'il me corrige Enfin qu'il n'hésite pas A me corriger S'il voit cette vidéo Mais je crois que c'était ça Voilà En tout cas Je vous invite à aller voir sa chaîne Si vous aimez Dark Souls Si vous aimez pas Dark Souls C'est vrai que c'est un peu moins intéressant On va dire que tous Ces autres projets Qu'il a lancé Qui n'impliquaient pas Un épisode de la série des Souls Se sont Souvent Arrêtés prématurément Mais Mise à part ceci En tout cas Voilà Moi je vous dis Conseil Je vous conseille de le faire C'est de Vous acheter Demon Souls Dark Souls D'essayer un peu tout seul au début Si vous galérez trop Vous en avez marre Vous regardez ces guides Et là Vous allez grave kiffer Mais genre grave Grave kiffer quoi Je l'ai raté là ? Bon Je préfère ça Sacré nom de dieu Normalement là il y a du feu Donc j'ai encore un appel De notre Ninja Ciborg Qui me dit Hé Hé Tu peux éteindre le feu Avec du réfrigérant Ah J'ai pas J'ai pas assez Éteindre le feu Voilà Je vais juste voir S'il y a pas des objets Dans le coin Non Faut que j'évite de faire Ce genre de connerie Tiens son cadavre est tombé Tout en mal des escaliers J'avais pas calculé Non Y'a pas de truc intéressant Parce qu'en fait là Ce que je veux C'est vraiment C'est vraiment Des rations Parce que les rations Je risque d'en avoir besoin Pas dans l'épisode Mais là on va terminer L'épisode Après une grosse série De cinématiques Je pense Et donc après Ces cinématiques Je risque d'avoir besoin Des rations Donc dans le dernier épisode Qui sera le prochain J'en verra A quel moment se termine Celui-ci précisément Selon comment je me débrouille Cette porte Est à la sécurité Level 5 Je n'ai pas Carde 5 N'est pas Mettez Tu as déjà dit Tu as perdu Qu'est-ce que ça Tadam Tadam Qu'est-ce que Que-ce que T'as-tu Impressé ? Vous devraient m'expliquer Que tu as-tu Tadam L'histoire C'est que J'en rappelle Je ne résume ça sert à rien de ce genre de cinématique parce que là non en fait vu la séquence qui va arriver prochainement le mac et bigleux quand même à mon avis on verra selon la fin de l'épisode si le prochain sera le dernier ou pas mais il y a des chances quand même ça risque d'être un gros épisode de deux heures enfin non mais c'est obligé parce qu'il y a une heure et quart de cinématique je crois dans la dernière partie du jeu donc il y aura peut-être deux épisodes en fait en tout cas là c'est une séquence que je kiffe grave peut-être ma séquence préférée du jeu alors là faut qu'on m'explique par contre c'est que c'est l'échelle enfin on va voir j'ai plus qu'ils se disent dans la tête qu'il il explique ok c'est bon ok c'est bon alors c'est expliqué parce que je me demandais quand même l'autre elle peut pas marcher mais elle pourrait traverser une échelle de 40 mètres enfin je veux pas dire mais je sais pas si vous vous rendez compte moi je trouve ça je trouve ça absurde moi c'est la vitesse dans les jeux à laquelle on grimpe les échelles ou ce genre de trucs pour des raisons de gameplay qu'on va vite parce que dans la réalité une échelle c'est tellement long et chiant à monter c'est insupportable je déteste les échelles et là oh là là oh là là quel bad boy bad boy bad boy what you gonna do excusez moi pas enrhumé c'est quoi cette tenue en fait je viens de roder qu'elle avait quand même une tenue très chelou c'est vrai tu y reviens yeah what's up we've made to the more part of strut l we'll have to cross the water from here can emma walk yeah she's ok the pontoon bridge doesn't look too sturdy emma's gonna have to cross it alone right the oil fence there are cyphers and several causes right you're carrying a psg one are you yeah it's time to play sniper not bad this spot gives me a good view of the targets you're going to have to cover emma until she crosses to strut e i'll get there and provide some support of my own thanks think you can handle it yeah i know the drill i faced a similar situation in advanced mode level 4 vr training with the psg1 vr vr guess it's better than nothing make sure you don't hit emma right now with arsenal's boarding and progress security should be at a minimum that doesn't mean it's going to be easy given the situation they probably got claymores in place to make up for the security shortage make sure you use your thermal goggles right okay i'm heading for strut e emma are you reading me loud and clear i'm gonna clear a pack for you from here how sniper fire you're kidding trust me what if i fall into the sea i can't swim you were doing pretty good a few minutes ago okay i think you can do it would you take no for an answer no all right get going you'll be fine oh so i'm going to put the sniper and look at that there the pond is perfectly clean and and if we put up there's no clue and i think that's so absurd that we don't see it at all that will be corrected in the next mgs but i found it absurd for the coup and there we're going bam 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 raté alors ce sont les gardes les plus débiles aussi parce que ils n'entendent pas les coups de feu de loin donc bon on va éviter la la vision termine je vais juste voir si normalement ici on n'a jamais des des clés morts et des fois il y en a la voilà selon la difficulté vous en avez ici aussi alors c'est un peu tricky parce que alors la prise la visée est extrêmement apprécise sur la version hd donc c'est la clé mort c'est du pixel près par contre il faut que j'ai ça et si vous en oubliez une c'est game over parce que Emma elle aime pas trop les clés morts donc bon et qui c'est qui l'a vu qui c'est qui l'a vu c'est quoi ce délire c'est quoi ce délire le mec j'avais prévu le coup quoi bon toi je vais te tuer donc j'étais en train de terminer les clés morts parce que faut pas oublier de se déplacer de regarder bien sur tous les angles c'est lors des fois on les rate et bon il est pas encore arrivé là notre ami snake de cet angle là y'a rien et de cet angle ci y'a rien je sais qu'en extrait y'en a une qui est cachée selon l'angle ouais c'est pas vrai plus de balles j'ai tout crashé vas-y il faut vite que je fasse un truc qui peut être rigolo je crois que c'est là c'est pas vrai bon j'arrive pas faut pas que je l'oublie tu es seguro si si j'ai réussi à arriver là c'est grâce à ce mec de la ride mais il... qu'est ce qu'il y a ? il a un nom bizarre et la robe est très bizarre et je ne suis pas vraiment sûre de la façon dont il prend ma main c'est facile sur les yeux donc je pense que je peux laisser ça slide mais j'ai mes propres idées sur ce riz ah 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 je pourrais lui demander mais il va probablement se dérouler je le laisse et là j'aimerais bien savoir pourquoi il y a des gardes sur des trucs comme ça hein quel est l'intérêt d'avoir mis des gardes là dessus dites moi donc dites moi donc on va continuer de la protéger la petite dame quand même même si elle se pose des questions sur les les penchants sexuels de Raiden apparemment hein comme à peu près beaucoup de monde même si nous on sait que Jack aime rose hein comme dans Titanic bien entendu sinon ça serait pas drôle j'étais raté toi ? ah oui l'autre il m'a mis un putain de vent et il se remet encore à chaque fois là là voilà je mutraille non faut pas me faire le coup maintenant pfff ça va être le bordel sinon alors ce que vous pouvez faire si vous ennuyez comme ça c'est euh tuer des oiseaux c'est rigolo c'est rigolo donc comme je disais on a visée très imprécise y'a moi qui suis pas très précis mais la visée elle est pas mal non plus dans le genre tu de 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 moi je sais quand j'avais fait le jeu en facile j'avais tué tous les oiseaux parce que quand on est en facile y'a vraiment pas beaucoup de trucs sur lesquels tirer et les oiseaux c'est le plus rigolo quand même c'est pas facile de les toucher c'est pas facile de les toucher comme vous pouvez le voir merde vite merde vite merde vite une fille qu'est ce que tu fais ici ? c'est pas mon choix moi merci beaucoup oh tu vas pas me battre Non, pourquoi pas ? Réveillez de bonnes femmes quand tu l'espoirais, tu vas te battre avec la diarrhée. C'est une des choses que j'ai appris de Shadow Moses. C'est une des choses que j'ai appris de Shadow Moses. Qu'est-ce que c'est ? C'est ça, ne vous inquiétez pas. Je n'ai aucune idée de ce que tu parles, mais ça veut dire que tu m'as voulu aller ? Eh bien, tu pourrais trouver un meilleur moyen de dire ça. Mais c'est sûr, c'est mieux de s'arrêter. Merci. Ne t'inquiète pas. Je n'allais pas marcher comme la terre. Oh non mon cœur ! Pas encore ! C'est tellement stupide. Mais bon, c'est Johnny quoi. Le mec, j'ai tiré 3 balles à côté de lui mais... Oups, j'ai appris sur R2 sans faire exprès. Ce qui fait que j'ai quitté mon arme. Je vais t'avoir toi. Ah, j'ai un appel de Snake pour me dire qu'il est en place. C'est Snake. Tu peux m'entendre ? Oui, bien sûr et clair. J'ai atteint ma position de sniping sur le strut E. Je vais donner du feu de support de ici. C'est bon ? Fais-moi un favori. Et fais-moi tout ce que j'ai faite. Juste m'appelle quand tu veux que j'ai tiré. Un ennemi qui pourrait revenir sur la tour sans prévenir. Ça, faut vraiment faire gaffe. À chaque fois, on se laisse bien avoir. Ah. Je recevais l'appel de Rose qui m'engueulait parce que je tuais les oiseaux. 3ème fois qu'on l'affronte. Après l'avion Même quatrième fois Parce qu'il apparaît dans le combat contre fortune Ils se font une balle en pleine tête On le détruit l'avion dans lequel il est Et après on l'affronte en tant que boss Et il revient Avec une musique de boss alors que t'es en Regardez la sensibilité J'ai fait à peine mon joystick Tout mis dans la tête Par contre dans la réalité un tir comme celui-ci C'est tellement de la beauté L'état pur Et là c'est quand même La classe C'est qu'elle arrive à ne pas tomber dans l'eau Mais sur le con Bon après voilà ce mec rentre en scène Alors bon Heureusement que c'est censé supporter le poids Que d'une seule personne Le pauvre il doit pas trop comprendre ce qu'il se passe Moi ce que je comprends c'est que Snake était d'un angle Où il pouvait tout à fait toucher Vamp Sans la toucher elle Ah non il était ascendant Et comme elle est plus petite Autant pour moi Autant pour moi Il devait être pile dans le mauvais angle En fait Elle est consciente Mais la douleur est mal Je l'embranche là Maintenant Rydon Prends ce disque là Je suis froid Elle est en train de se passer Je vais y aller Oh putain comment il fait ce morceau Je sais plus comment il fait Faut que je le réécoute là tout de suite J'ai fini l'épisode je le réécoute Parce que j'adore Et là c'est bien au moins on sait tout de suite où elle a Et là vous allez voir les gardes les plus débiles de l'histoire Quoi que je sais plus Non je crois pas qu'il y ait du sand partout en fait Alors Bon on a 4 minutes Donc on a des belles traces de sang par terre Et vous allez voir Ah non autant pour moi Si Bon ça fait bien Voilà Ça fait bien le chemin jusqu'à Emma quoi On est d'accord Non d'accord ça s'arrête ici Autant pour moi Autant pour moi Alors je sais qu'il y a plein de trucs cachés à cet endroit là Là il y a la seule porte Enfin De niveau 5 Secondaire du jeu Où il y a dedans l'appareil photo Voilà Pour ceux qui ne le savaient pas C'est le seul endroit La seule porte Où vous Enfin Où vous n'avez pas accès En fait La première fois que vous la voyez Et je me trompe de direction par contre Là il y a le mec qui écoute Avec sa musique D'accord J'avais Ah totalement oublié la caméra Dans ma grande débilité Donc là ça va être un peu Un peu complexe Mais c'est une blague C'est grave une blague Oh fuck it Attention aux mines Je sais qu'il en reste Voilà je vais crever Allez hop Oh non je peux pas Allez-y tuer moi Ah plutôt mourir par moi même Hum Au moins ça enlève l'alerte Ça Ah bah tiens Ah oui parce que c'est une séquence Qui est timée C'est pour ça C'est un truc qu'ils auraient dû faire Dans les premiers MGS Enfin dans tous les MGS C'est que mourir en alerte Devrait vous ramener à l'endroit Où vous avez chopé l'alerte Et non pas Euh Dans la dernière zone où vous êtes Parce que vous pouvez quand même Vachement avancer Avec une alerte Vous pouvez quand même Vachement avancer Vous pouvez aller J'en sais rien Disons 3-4 zones plus loin Si vous vous dépêchez Arrête de bouger toi Et ben Le fait de vous ramener A l'endroit où vous avez chopé l'alerte Ça vous empêche L'alerte sera vraiment pénalisante Ça sera pas qu'une statistique À la fin de la partie Voilà ça Peut-être que c'est le cas Mais dans ce cas là Je l'ai jamais remarqué Alors dans ce cas là Ça a été le cas Mais c'est parce que C'est cette séquence Qui est comme ça Mais sinon Sinon je sais pas en fait J'adore qu'on leur tire dessus Attendez Voilà quand ils commencent A partir en couille Comme ça Et pouf Ça n'a aucun sens Mais c'est pas grave C'est ça qui est bon Quand de toute façon Tuer un robot Dans un jeu vidéo Ça n'a jamais eu de sens Souvent Tu tires dessus Et tu peux tirer Trois fois au même endroit Dans un robot Ce qui normalement Créerait trois fois Enfin je veux dire Quand tu tires dans un robot Ça fait un trou Allant au bout de la balle est passé S'il y avait pas de circuit imprimé Derrière S'il y avait rien S'il y avait même pas de câblage électrique Le robot vous l'avez rien fait Mais si vous tirez dix fois A cet endroit là A ce trou précis Et bien bizarrement Avec un peu de chance Vous cassez le robot Et ça Ça c'est beau Bon après d'accord C'est vrai qu'en même temps Quand vous tirez dans le robot Ça crée une onde de choc A l'intérieur de tout le robot Parce qu'une balle Ça déploie beaucoup d'énergie De puissance Et en effet De ce point de vue là Il est possible Que vous puissiez casser Comme un robot comme ça A force de lui faire Beaucoup de dégâts Donc là on va se taper Une énorme cinématique A la fin de cette énorme cinématique On va nous demander De sauvegarder On va s'arrêter là Et il y aura encore Deux épisodes après Voilà Parce que moi Il faut bien que je puisse Faire le montage Et vous l'envoyer C'est moi où le sang Faisait un cœur Comment est-ce que tu es Emma ? Je pense qu'il a des organes Nous ne pouvons pas arrêter de la blessure Je suis ici J'ai l'écran Emma a arrêté tout Apparemment tout tu dois faire C'est de l'écran Bluescreen C'est de l'écran C'est de l'écran Tout est bien ? C'est bien Tout est bien Bien Au moins je ne vais pas ajouter une autre page C'est de l'écran C'est de l'écran C'est de l'écran C'est de l'écran Qu'est-ce que tu ne peux pas ? Débrouiller comment tu dois Les personnes Qu'est-ce que tu peux ? Non je pense que tu peux Sûrement Si tu n'es pas Pour nous donner une main C'est de l'écran Je... j'ai toujours... Qu'est-ce que c'est ? Je voulais te voir de nouveau. Et... Tu n'as pas envie de m'aider ? Je n'ai jamais... Je n'ai jamais voulu aller dans ton chemin. Je n'ai jamais voulu te battre. J'ai pensé qu'avec Arsenal, si j'ai suivi dans ton chemin, je pourrais aller plus loin. J'ai juste envie que tu me regardes comme... comme une femme. Et... Je ne pouvais jamais faire ça. Ne t'es pas honnête. C'est dur. Je suis désolée. Pouvez-je... Pouvez-je te demander un dernier favori ? C'est sûr. Pouvez-je... 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 Qu'est-ce ? Pouvez-je... Pouvez-je... Emma. Qu'est-ce qui se passe avec E.E.? Emma ? Emma ? Emma ? Emma ? Emma ? Emma ? Pouvez-moi ! Comment te dire ? Oh... Oh... Pouvez-je... Oh... 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 Oh ! Oh... 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 Je n'ai pas... Je n'ai pas perdu de toi. Parce que l'accident. J'ai eu... J'ai eu une relation avec ta mère. Elle me seduissait. Et ça s'est passé. Mon père n'était pas un accident. Il a pris sa propre vie. C'était mon mal. Tout mon mal. Pardonnez-moi, Emma. C'est quand même ouf. D'avoir oublié ça. C'est quand même ouf. C'est quand même ouf. Moi, j'ai eu un petit peu. C'est quand même. Mais je... L'appel, c'est quand même. C'est quand même. Oh ! C'est quand même. C'est quand même. Pauvre perroquet, il ne doit rien comprendre. Par contre, le gros défaut de MGS 1, 2 et 4, c'est le doubleur d'Otacon quand il pleure. Il ne sait pas pleurer, il ne sait pas faire... C'est horrible à chaque fois. Et qu'est-ce que la caméra qui repère ? On ne pourra pas tout le monde en dehors. On va juste prendre autant que nous puissions. Ma soeur... Il ne sera pas capable de venir avec nous. On va commencer le countdown rapidement. Personnels sur le haut niveau, head pour l'arrière de l'évacuation immédiatement. Je suis toujours le survivant. La culpabilité du survivant. Et ça manque totalement de sens. Autacon, s'assure de l'évacuation immédiatement. Qu'est-ce que vous-mêmez ? Nous avons d'autres arrangéments. Nous sommes d'un coup 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 d'un coup. Je devrais aller avec toi. Je devrais aller avec toi. Je devrais aller avec toi. Tantantant ! Avec le ralenti quoi. C'est tellement badass. Bon après il y a un cadavre derrière eux. C'est un peu sale. Mais le côté ralenti c'est badass. Ah il me suis fait... Ah mais je suis tellement débile. Tu ne peux pas lui parler à travers le perroquet. C'est une petite flight à l'île. Donc ne vous inquiétez pas de l'élevage. Il a encore le sang de sa soeur sur lui quoi. ... Tant le type. Lors de la séance d'enregistrement il devait être un orchestre. Le type était tout seul quoi. Avec son... Je ne sais pas ce que c'est comme instrument. ... ... C'est basique. Bonjour je suis un perroquet, j'adore remuer le couteau dans la plaie. En fait c'est même pas remuer le couteau là, c'est il le remue en même temps il l'enfonce. C'est trop décevant quoi. Tu et moi, nous sommes les mêmes. Tu et moi, nous étions toujours seuls, toujours. Nous voulions être amés. Nous étions toujours attendre, attendre quelqu'un. Quelqu'un qui nous aimerait, mais nous étions pas mal. Tu n'as pas attendre pour être amés. Tu dois aller y trouver. Quatre ans, j'ai réalisé que tu n'as pas juste envie d'avoir une famille heureuse. Tu dois faire ça. J'ai juste envie que je savais ça plus tard. Je sais pas quel âge elle a Emma, elle doit être vachement jeune parce que si lui il avait l'âge d'avoir une relation avec sa mère à elle. Tu penses qu'il va être bien ? Il est plus dur que l'a vu. L'avance que c'est fini. Maintenant, comment nous ouvrons cette chose ? Tu peux sortir maintenant. Un ninja ? Qu'est-ce que c'est ? Parcelon va se dérouler. Nous allons toujours prendre un peu de choses. Cette fois-ci, nous allons nous faire perdre. Snake, qu'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est ? C'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est ? C'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est ? Faisons-le ! Tu es prêt pour un petit regard de l'œil ? Au sommet, c'est le type qui découpe plein de monde dans Metal Gear Rising. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Déjà, son personnage dans le cadre était limite... Et là, on sauvegarde. C'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que je bâle ? Pauvre Emma, qui a peur de l'eau et qui meurt noyée dans l'eau. J'aimerais quand même que vous... Je ne sais pas si vous avez remarqué la taille des chaînes... Oh, on voit l'Arsenal Gear. La taille des chaînes, elle était toute petite quoi. Des chaînes aussi petites, voilà. Et là, on sauvegarde et donc je vous dis à la prochaine. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite. Il reste à peu près deux épisodes, je pense. Et voilà. Donc je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. C'est le dernier Let's Play que je fais en ce moment. Mais sachez qu'il y en aura un autre à partir du mois de février. Il y aura quatre Let's Plays. Castlevania 2, Dark Souls 2, MGS Groom Zeros et Infamous Seek & Sun. Voilà. C'était juste pour info. Si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à vous abonner. Salut ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !